Comment le rendre accro, la clé pour que votre homme s'engage ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'Aimés Plus dans laquelle aujourd'hui on va parler d'engagement, on va parler de séduction, on va parler de finalement quel est le meilleur état d'esprit, quelle est la meilleure attitude pour que dans tes relations ou que dans ta relation actuelle, tu aies les meilleures chances de faire en sorte que ta relation finalement devienne une relation engagée, dans lequel il y a vraiment des projets, dans lequel il y a vraiment une relation qui est sérieuse, qui est importante et surtout qui te convient. Avant d'étayer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'Aimés Plus pour t'accompagner à t'aimer et à te choisir au quotidien, de telle manière à ce que tu aies une sécurité émotionnelle suffisante pour manifester l'amour dans ta vie et pour vraiment t'épanouir dans tes relations amoureuses. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » qui se trouve juste en bas à droite de la vidéo et à bien penser à activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos à 8h chaque matin. J'ai également mis à ta disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle se destine typiquement à ce genre de problématiques. Si tu te trouves vraiment dans la situation de la femme qui ne sait pas vraiment comment se comporter en amour, quelle attitude adopter, quel état d'esprit avoir, quelles sont les certitudes sur lesquelles elle peut se baser pour comprendre ses relations amoureuses et surtout comment utiliser ses ressources personnelles et son estime de soi au profit de ses relations. Et ça te donne vraiment toutes les clés pour commencer un cheminement personnel à ce sujet. Donc si tu veux accéder à cette formation, tu devras aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, t'inscrire à la formation et tu recevras la formation directement prête à être visionnée. Voilà pour cette présentation. On commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Je t'invite à regarder jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire, c'est vraiment très important dans l'état d'esprit, dans l'attitude à adopter. Et c'est ça qui va tout changer. Et donc on commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc si tu suis mes vidéos depuis pas mal de temps maintenant, tu dois savoir que moi, je me positionne vraiment comme à la base étant à l'encontre des stratégies de séduction. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est ni aux femmes ni aux hommes de changer leur partenaire et que plus tu vas être dans une stratégie de je veux faire changer l'autre sans regarder mes blessures personnelles, plus tu vas être en train de faire l'autruche et moins tu vas comprendre ce qui se joue réellement dans tes relations, plus ça va faire fuir l'autre. En fait, ce que je vais t'inviter à regarder aujourd'hui, c'est finalement la meilleure stratégie en termes d'état d'esprit, d'attitude et de comportement qui te permet paradoxalement, sans changer l'autre, de te donner toutes les chances d'avoir autour de toi des hommes qui sont engagés, des hommes qui t'aiment vraiment pour qui tu es et des hommes qui s'engagent. Et c'est pas dans les techniques de séduction, mais véritablement dans ton état d'esprit et aussi dans les choix que tu vas mettre en place. C'est la raison pour laquelle, pour éviter justement d'être indépendante et acquise, ou alors au pire, dans l'agressivité, dans le contrôle de tes relations est complètement bloqué, parce que ça peut aussi arriver. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te questionner sur quand tu dis je veux que mon homme s'engage, déjà est-ce que tu as choisi le bon homme ? Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, et ça je sais que ça va pas te plaire, mais c'est important que tu le saches, la capacité d'un homme à s'engager, elle dépend très peu de toi. Pourquoi ? Parce que ton envie de t'engager, c'est ta carte, c'est tes valeurs, c'est quelque chose qui te ressemble, c'est pas forcément quelque chose qui ressemble à l'autre et qui correspond à son temps de vie. Donc te positionner en c'est bon, je vais trouver une technique de séduction et je vais le faire changer, c'est contre-productif, c'est même très dangereux pour toi, pour ton écologie intérieure, parce qu'en faisant ça, tu te déresponsabilises totalement de ta position humaine qui est juste gérer ma vie, me respecter et ne pas interférer dans les choix des autres, et t'es en train de dénaturer la relation parce qu'en fait, je suis la déséquilibre. T'es en train de te placer en « vite, vite, il faut que je fasse en sorte qu'il s'engage ». Mais en fait, ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec sa maturité et sa sensibilité. Par contre, le fait que toi, inconsciemment, il y a beaucoup d'inconscients dans les rencontres que tu fais et dans les hommes que tu choisis, ça, ça parle de finalement, toi qui veux un homme qui s'engage, pourquoi tu vas choisir tout le temps les touristes ? Pourquoi tu vas tout le temps choisir ceux qui ne veulent pas s'engager, ceux pour qui c'est trop compliqué, ceux qui ont tout le temps une ex, meilleur ami à qui ils parlent tout le temps, pourquoi tu vas tout le temps choisir ces hommes-là ? Et ça, ça t'invite justement à te questionner sur tes propres croyances finalement. Toi qui dis vouloir de l'engagement, c'est quoi ton problème avec l'engagement ? Pour que ce soit si difficile que ça. Mais la chose que tu dois garder en tête, c'est que l'engagement d'un homme ne dépend pas de toi. Ce n'est pas à toi de faire des choses pour qu'il s'engage. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est quelque chose d'interpersonnel qui a à voir avec ses valeurs et ses priorités. Par contre, et c'est pour ça que je te dis de choisir la bonne personne, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, les histoires de... Parce que moi j'en connais des femmes comme ça. Oui mais Chloé, je ne vais pas lui dire tout de suite que je veux quelque chose de sérieux parce qu'après il fuit. Ah bah c'est bien, t'as raison. Raconte-lui que tu veux juste être son plan crêpe comme on dit et puis comme ça tu vas être sûr qu'au bout d'un mois, bam, il va avoir une prise de conscience et il va s'engager. Ça c'est sûr, c'est une super stratégie. Qu'est-ce que tu choisis de mettre en place ? Est-ce que tu préfères agir par peur et te dire je veux avoir des moyens, des possibilités donc je raconte n'importe quoi et après j'essaye de le prendre en mode traquenard genre c'est ce que je veux ou est-ce que j'affirme ce que je veux sans être contrôlante, sans être méchante, sans être vraiment dans la dictature mais simplement c'est ce que je veux en fait. Donc si tu ne veux pas t'engager, qu'est-ce que je vais chercher à te contrôler étant donné que tu ne le veux pas à la base ? Ça te permet simplement de cadrer la relation. On ne te demande pas de faire un prévisionnel et de lui faire signer un contrat. On te demande simplement de choisir un homme qui déjà à la base est sur la même longueur d'onde que toi. Mais encore une fois, tout ça, ça te demande de retravailler tes croyances parce que si tu ne te crois pas capable d'être choisi par un homme tel que tu es, crois-moi que tu vas continuer à faire tes stratégies qui ne fonctionnent pas pour avoir juste des hommes à qui parler. Première chose. Deuxième chose, et ça il faut bien le garder en tête et je pense même que c'est le plus important, c'est même si tu fais confiance à un homme qui te dit qu'il veut t'engager, etc. en soi, il n'a pas à répondre à ta demande. Ce n'est pas parce que tu as un besoin que la personne est obligée de répondre. Je dis ça parce que les histoires de les hommes sont tous les mêmes, ils ne veulent pas s'engager, de toute façon, moi, je n'aurai jamais un homme qui s'engage, en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, prendre personnellement quelque chose et le généraliser à toute la population masculine parce que quelqu'un n'a pas répondu à tes attentes à toi, en fait, c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que tu mets un filtre où tout ce qui t'arrive, tu le personnalises. C'est ce qu'on appelle une erreur cognitive, une erreur de pensée, une erreur d'interprétation qui fait en sorte que forcément, tu as l'impression que tes relations, elles ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les hommes sont pas obligés de répondre à ta demande ? Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Ça veut dire que tu dois prendre ta responsabilité. Et ça, ça va venir te tester parce que si tu as un problème avec l'engagement, comme moi, j'en ai eu par exemple, je peux t'assurer que la vie va t'envoyer exactement les relations et les tests dont tu as besoin pour quelque part avoir la confiance de te dire tu m'as dit que tu voulais t'engager, tu le fais pas, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte tout et je fais comme si ça ne me dérangeait pas parce qu'on sait très bien le faire ou est-ce que je me dis bah non, en fait ça ne me correspond pas, moi je veux un homme qui s'engage. À toi de définir quel engagement tu veux. Est-ce que c'est mariage, enfant, emménagement, pax, peu importe ou juste être dans une relation exclusive mais si ça ne te correspond pas, qu'est-ce que tu fais ? Bah tu prends ta responsabilité. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de dire à la vie, aux hommes et même à toi-même dans ton attitude ça se ressentira que inconsciemment quand tu fais ça tu crois que tu mérites un homme qui s'engage. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ta prochaine relation ? Ce sera quelque chose qui va être mis à jour, quelque chose qui va se sentir dans ton approche, dans tes mots, dans ta voix, dans ton sourire, dans ta confiance, dans ta manière de respirer. Tu vas savoir que tu es prête à vivre l'engagement donc tes rencontres ne seront plus les mêmes. Donc dernière chose et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ne regarde pas les choses à court terme. Il n'y a pas que la relation que tu vis, c'est un jeu de dames qui se joue sur toute ta vie et sur tout ton vécu. Donc c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas à court terme que ça n'a pas eu un impact dans ta vie et dans tes relations sur le long terme. Et crois-moi que ça changera les choses. Si tu souhaites aller plus loin et que tu veux être coaché par moi pour développer ton estime de toi-même et changer du tout au tout tes relations et passer de j'ai l'impression d'être la victime de mes relations à vraiment je vis une super histoire d'amour et je suis très épanouie, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi pour justement savoir pourquoi tu veux être coaché, est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner et comment on va travailler ensemble. Et pour ce faire, eh bien je t'invite à aller dans la description de cette vidéo à cliquer sur le lien qui correspond justement à cet appel et à choisir le créneau qui te correspond. Je t'invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram, le podcast et TikTok dans lesquels je te donne beaucoup plus de ressources encore plus détaillées, différentes où tu pourras encore plus travailler au quotidien sur ces thématiques-là et pour retrouver ces réseaux, tu auras le lien de chaque réseau dans la description de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à le faire maintenant pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h. Donc en bas à droite de la vidéo sur le bouton rouge s'abonner en activant la cloche des notifications. Et puis si la vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à me laisser un like et un commentaire pour me partager ton expérience ou tes questions pour que j'y réponde avec plaisir. Je te remercie pour ton attention, je t'embrasse et je te souhaite une très bonne journée. A très bientôt. Prends soin de toi.